Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Google qui lance enfin un concurrent sérieux à Spotify et Apple Music grâce à YouTube Music. Vous êtes prêts ? C'est parti ! YouTube a annoncé le lancement de YouTube Music, sa nouvelle offre de musique en streaming par abonnement qui est sortie le 22 mai dernier. Dans un communiqué le 16 mai, la filiale de Google a détaillé ces deux offres, une gratuite avec de la publicité, YouTube Music, et une payante YouTube Music Premium pour 9,99$ par mois, un peu comme Spotify et Apple Music bien sûr. Cette offre Premium fonctionnera sur le même modèle que Spotify, Apple Music ou Deezer en France. Offrir la possibilité de télécharger des morceaux, n'avoir aucune publicité et avoir une personnalisation beaucoup plus poussée. Et bien sûr, une des forces de YouTube Music, c'est la recherche plus efficace grâce à Google Assistants. Elle résidera dans la connaissance de vos pratiques en ligne sur la plateforme vidéo YouTube, dans laquelle il espère tirer une personnalisation encore plus efficace et encore beaucoup plus poussée que ses concurrents actuels. Aussi, Google souhaite intégrer son intelligence artificielle Google Assistant au service YouTube Music, car l'entreprise affirme dans son communiqué qu'il sera capable de faciliter grandement les recherches des utilisateurs. Par exemple, si quelqu'un tape dans la barre de recherche « 7 chansons de hipsters où les gens sifflent », YouTube Music proposera la chanson de Young Folks. Cela fonctionnerait également en tapant quelques mots-clés des paroles d'une chanson. Mais il faut savoir que la concurrence est rude sur ce marché, car le 15 mai 2018, Tim Cook a annoncé qu'Apple Music avait désormais 50 millions d'utilisateurs dans le monde, tandis que Spotify n'en a que 75 millions d'abonnés payants. Et chez Spotify, elle en a en tout, si on additionne les personnes qui utilisent Spotify Premium et Spotify Non-Prenium, 170 millions d'utilisateurs actifs par jour. Si Spotify est arrivé en premier, le rapport de force est doucement en train de basculer en faveur d'Apple Music. Oui, car des projections montrent que la firme à la pomme pourrait bientôt passer devant Spotify aux Etats-Unis grâce à un rythme de croissance beaucoup plus élevé de sa plateforme. Ensuite, le service KID de Google Music, le service de streaming déjà en place de Google, pour l'instant, il est censé rester en place. Mais vu que les abonnés Google Play Music recevront automatiquement un abonnement YouTube Music Premium, on peut supposer que l'ancien système est amené à disparaître. Au passage, Google a également changé le nom de l'offre Premium YouTube Red qui devient YouTube Premium. Cette offre permet d'avoir une plateforme sans publicité, mais aussi d'avoir accès à de nombreux contenus exclusifs développés par YouTube. Par exemple, la plateforme vient de signer avec Robert Donway Jr. pour une série de documentaires sur l'intelligence artificielle. Le service jusqu'ici coûterait 9,99$ par mois. Seule nouveauté de YouTube Premium maintenant incorporera l'offre de services de streaming musical YouTube Music, dont son prix passera à 11,99$ pour les nouveaux abonnés. Donc, ces services seront disponibles à partir du 22 mai, donc, et c'est déjà sorti à l'heure où je tourne cette vidéo, aux Etats-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, ainsi qu'en Corée du Sud en premier temps, avant d'être déployés progressivement partout dans le monde. On le sait maintenant, ça devient une habitude, c'est souvent ces pays-là où sortent les produits américains en premier, puis après déployés dans les autres pays du monde. Donc, pour la France, vous pouvez désormais vous inscrire sur le site YouTube Music pour savoir quand l'offre sera disponible et pouvoir en profiter pleinement. Donc, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu sur ce nouveau système qui a l'air fort intéressant et qui va encore faire monter la concurrence sur ce marché. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous la proposer. Donc, manifestez-vous en mettant un gros pouce bleu à cette vidéo pour montrer que vous êtes présents sur la chaîne YouTube et que ça me permet aussi de faire référencer certaines de mes vidéos. Aussi, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de découvrir cette vidéo, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Tu verras, c'est hyper rapide, ça te prend à peine 3 secondes et ça m'aiderait aussi d'atteindre les 1000 abonnés très rapidement. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao tout le monde !